Musique Abyssinie, 3 octobre 1935. Anciennement Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie. Quelque part au milieu de la brousse, des lions, des gazelles et des canards sauvages. Je vous l'avais dit, les marques allemandes ça marche jamais. J'ai donné un violent coup de pied contre le radiateur qui fumait encore. Deux heures. Deux heures que nous étions bloqués en plein milieu de nulle part, le soleil frappant comme un marteau et nos têtes ressemblant à s'y méprendre à trois grosses enclumes. La quête des yeux de l'ange bleu était bel et bien repartie. Oh, ça y est, vous commencez enfin à vous plaindre, ça faisait longtemps. J'en serais presque heureuse dis donc. Cessez de critiquer les allemands, monsieur Buxley. Les voitures allemandes sont très bien. Celle-ci a eu un coup de chausse et tout. Le professeur s'est dirigé d'un palourd vers le coffre de la voiture pour y prendre un sac à dos. Laura restait confortablement installée à la place du passager, en maillot de corps, un fin tissu attaché sur ses cheveux. Pas étonnant, en pleine cambrousse. Un peu d'eau, Buxley ? Oui, merci, mais qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Professeur ! Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Professeur, votre fille est une vraie gourde. Non, mais je vous permets pas. Qu'est-ce que se passe-t-il, les enfants ? Espèce de crétin ! Ouais, cool, on recommence à s'insulter. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Buxley ? La petite, là. Petite ! Elle utilise l'eau pour se laver les bras. J'ai les bras en sueur, regardez. En plus, avec la poussière, ça fait des tâches. C'est vous, la tâche, Laura. Oh, si elle utilise un tout petit peu d'eau, ça n'est pas bien grave. Mais je rêve. Professeur, je vous signale que nous risquons d'être à court en eau si madame s'amuse à faire ses toilettes plus d'une fois par jour. Évidemment, vous l'avez, ça vous révule, cette espèce de néandertalien. La civilisation, vous connaissez ? Si vous faites ça pour plaire aux gnous, je comprends, remarquez. Bon, on se calme, on se calme. Nous sommes tous un peu tendus. Oui, tendus comme la corde d'un arc sur lequel on aurait posé une flèche. Oh, c'est beau ce que vous venez de dire. Merci. J'ai eu le premier prix de poésie en huitième. Ça remonte à longtemps, mais j'ai encore le fluide. Bon, nous sommes effectivement en panne et je ne vois aucun moyen de réparer notre voiture. Moi non plus, on aurait dû prendre des chevaux, professeur. Ah ouais ? Et avoir mal aux fesses tous les soirs ? Mais ça vous aurait pas changé de vos journées ordinaires de jeunes femmes libérées, Laura ? Comment je dois prendre ça ? Par derrière. Ah, la frustration du petit puceau. Petit quoi ? Puceau. Oui, peut-être. Pour les chevaux, je veux dire. Votre vie sexuelle ne m'intéresse pas outre-mesure, monsieur Buxley. Vous avez tort. Non, il tient à préserver sa santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous m'avez toujours pas passé l'eau, vous, j'ai soif. Oh, excusez-moi, je prenais une douche. Non, 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 non. Les bagages sont à mes pieds. Monsieur Buxley ? Allez, porteur. Ah, non, 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 non. Hors de question de continuer à pied, là. Et que voulez-vous faire d'autre ? Dormir. Ou mourir. Ou je sais pas quoi qui ne fatigue pas. Le soleil flirtait avec la ligne d'horizon au loin, posant quelques baisers de rayons sur la terre asséchée. Ici et là, ceux qui s'apparentaient à des arbres dans ce paysage désertique penchaient de côté. Des lions couraient après des gnous, des oiseaux survolaient les plaines arides, et nous, trois petites silhouettes frêles, l'une d'elles portant un fusil, avançaient tant bien que mal. Loin, toujours plus loin, ce n'était que du plat. La chaleur formait une sorte de mur flou, masquant les montagnes. Buxley, faites attention, là, avec votre fusil. Vous avez peur que je vous tire comme un lapin ? Vu la forte propension du lapin à procréer, oui. Et vu la petite taille de son cerveau, également. Marchez en silence, les enfants. Marchez en silence et restons sur nos gardes. La faune de ces contrées est pour le moins agressive. Vous parlez de ce lion qui nous regarde ? Quoi ? Où ça ? Non, je déconne, c'était juste pour... Buxley ! Monsieur Buxley ! Je ne l'avais pas vu venir. Une superbe lionne d'au moins... Oh là là, beaucoup de livres, vu la douleur que j'ai ressentie sur le côté droit, lorsqu'elle m'a percuté, la gueule grande ouverte. Le coup est parti tout seul. En l'air. Évidemment, ce genre de coup est beaucoup plus efficace quand le prédateur vous tombe du ciel. La lionne grognait, babine retroussée, ses crocs légèrement plantés dans mon épaule. Elle cherchait à atteindre ma carotide. Et la seule chose que je pensais à ce moment, c'était que j'avais perdu mon feutre en tombant. Mon dieu ! Elle va le manger ! Cette magnifique lionne ! Regardez Laura, comme elle est finement musclée ! Cette magnifique lionne va manger monsieur Buxley ! Mais faites quelque chose ! Buxley ! Défendez-moi ! J'avais toujours le fusil dans ma main gauche. Je lui ai asséné un coup de crosse. À la lionne, pas au fusil, sinon ça aurait été profondément ridicule. Elle a sauté de côté en grognant, prête à fondre à nouveau sur sa proie. Alors là, j'ai tiré en l'air. Et elle a décampé. Pourquoi vous l'avez pas tué ? Une si jolie bête. Ouais, c'est surtout parce que c'est la première fois qu'un être vivant de sexe féminin se jette comme cela sur vous. Vous allez bien, monsieur Buxley ? Vous saignez de l'épaule. Ça va, ça va. J'ai la tête qui tourne un peu, l'impression que la terre tremble, mais ça va. Oh, oh, oh ! Je crois que ce n'est pas une impression, monsieur Buxley. De quoi ? Bux, la terre tremble. Sous-titrage ST' 501